Contact défunt, nous sommes le jeudi 2 juin 2022 avec Odile. C'est votre papa Odile ? Oui. Il dit qu'il est parti jeune. Oui. C'est ce qu'il est en train de me dire. Vous voyez, on entend du bruit. Oui, je vais fermer ma fenêtre si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il me parle de 50 ans, 51 ans, c'est ça ? Oui. Trop jeune, trop tôt. Votre papa était malade, il me semble, parce qu'il me montre qu'il a été malade. Oui. Il y a une grande sensibilité vis-à-vis de lui. On va voir des détails parce qu'il vous embrasse très très fort. Il ne va pas manquer à ses responsabilités. Il fait ça, hein ? On est à ses responsabilités. Vous êtes la seule fille, en fait, c'est ce qu'il est en train de me dire. Je ne pense pas que vous soyez la seule enfant parce qu'il me dit, il y en a d'autres. Mais je ne vois plus. Alors, quand il dit seul enfant et il dit la seule fille, c'est souvent parce qu'il y a des garçons là-derrière. Il me montre ça. Il est très fier de vous, papa. C'est ce qu'il dit, papa est très fier de sa fille. Vous étiez constamment avec lui quand vous pouviez être avec lui. Parce qu'apparemment, il me dit, d'accord. Il a envie de dire un tas de choses, en fait, avec lui. Parce que ça fait longtemps qu'il est parti. Oui. Il me montre aussi, vous étiez plus jeune aussi. Il est parti à un moment donné où vous aviez encore besoin de papa. C'est ce qu'il dit. Et vous savez, votre père est en train de me dire que dans la relation avec votre mère, parce que je crois que c'était un peu compliqué, la relation, il n'a pas voulu faillir à la responsabilité de papa vis-à-vis de vous. Je vois un père, par rapport à ce qu'il me montre, quelqu'un qui est enfant encore, un grand enfant, un blagueur, un père très innocent sur beaucoup de choses, en fait. Oui. Voilà. Il dit, je suis un homme de la terre, un homme de la vigne. Je ne sais pas s'il faisait de la vigne, mais il me montre ça. En Belgique, il n'y a pas les vignes, mais c'est une famille d'agriculteur. D'accord. Alors, il aurait fallu que tu descends dans le sud pour avoir des vignes. Oui. Il aime beaucoup plaisanter aussi. Oui. Et alors, il y a un accent chez lui, quand il parle, il a gardé ça. Mais je vois quelqu'un qui n'était pas prêt à partir, c'est ce qu'il me dit. C'était trop tôt, il n'avait rien préparé, c'est ce qu'il dit. Donnez-moi encore du temps, il dit. Laissez-moi encore un peu de temps pour préparer des choses. Et il dit qu'il regrette, comment dire, des attitudes qu'il a eues vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis des attitudes où... Il est de mauvais caractère, il dit. J'étais caractériel, j'envoyais tout le monde balader. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. C'est comme ça, c'est comme ça. Il a beaucoup de regrets vis-à-vis de votre mère, vis-à-vis de vos frères, vis-à-vis de vous, en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà. J'aurais pu faire mieux, il dit, mieux, dans cette ouverture de cœur. Mais je vois un nounours avec votre papa, hein ? Oui. C'est un gros nounours et il est un petit peu gauche, en fait. C'est ce qu'il me dit sur certaines choses. Il dit trop franc, c'est pas forcément trop bon. C'était la façon de dire les choses, en fait. Alors, franc, oui, il dit... Parce qu'il n'a pas la langue dans la poche. Il dit, moi, quand j'ai quelque chose à dire, j'ai peut-être une grande gueule et je dis les choses. Et ça peut peut-être brusquer les gens, ça peut... Mais je suis comme ça, en fait. Voilà. Alors, il a un prénom composé, il me dit. Jean... Alors, Jean-Jean, il me dit devine, devine, devine. Non, il ne devine pas. Est-ce que le qui... Jean-Louis, quelque chose comme ça, c'est ça ? Jean-Louis, oui. Jean-Louis. C'est un bruit du travail. Alors, comment dire, on voit qu'avec votre... Ils étaient séparés, votre maman et lui. Oui. Parce que je vois un homme qui... Comment dire ? On a l'impression qu'il a vécu, vous savez, dans la tradition ancienne, où il n'aime pas sortir parce qu'il a toujours des responsabilités, des choses à faire. Et du coup, il n'avait pas forcément du temps à vous consacrer pour certaines futilités. Pour lui, c'est des futilités, en fait. OK. Et du coup, c'est un garçon qui a appris à être comme ça, en fait. Donc, du coup, il a des responsabilités. Et il dit, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Il fait ça. Je travaille beaucoup. Disons que les heures, on ne comptait pas les heures sur ce qu'il gagnait, en fait. Oui, c'est ça. Il dit, tout le monde se plaint, se plaint, se plaint. Mais moi, je ne compte pas les heures de tout le travail que je fais. Et si je devais compter les heures, je serais riche. Et il fait comme ça. Oui, c'est bon. Je serais riche. Oui. Il parle de maladie, votre papa. Il parle de maladie. Et quelque chose qui est arrivé brutalement, en fait. Quelque chose qui est arrivé brutalement, auquel on... Ça a été compliqué de faire face à ces choses-là. Il me parle de départ en 2008. 2008, ces périodes-là. 2007-2008. Oui, oui. Je recalcule, mais je... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Non, tu ne rentres pas. Il y a un chat qui gratte, qui dit... Eh, c'est prêt. Non, 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 non. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, oui. Il n'est pas très chat, il me dit. Non, on n'avait pas d'anime. C'est pour ça qu'Eren, il dit, elle reste dehors. Elle reste dehors. Disons que lui, il fait des choses utiles. C'est ce qu'il nous dit. Tout était toujours utile. Voilà. Il vous a promené dans ce tracteur, il dit souvent. Oui. Vous alliez faire la balade avec lui. Pour vous, c'était un jeu. C'était un amusement, en fait. Il n'y avait pas de place. Vous vous asseyez vraiment à côté. Il vous demandait de faire attention à vos pieds, tout le temps. Voilà. Oui. À vos pieds, à vos jambes, en fait. Et il vous demandait... Il dit, tu ne changes pas. Vous avez fait des tresses par rapport à votre jeunesse aussi ? Ah non, pas du tout. Je suis allée chez ma nièce hier et je peux mouiller, donc je vais demander à faire des tresses. Il dit, tu vas avoir plein de... De boucles. De boucles après. Quand il va tout lâcher, ça va faire joli, ça va faire plein de boucles. Il dit, fais plusieurs tresses. Oui. Voilà. Votre papa vous aime beaucoup. C'est ce qu'il est en train de dire. Il me dit, je l'aime beaucoup ma fille. Je l'aime beaucoup ma fille. C'est dommage avec ta mère qu'on ne s'est pas compris. Voilà. C'est dommage. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, elle vous a quand même donné... Votre maman, c'est une femme de ville. C'est une femme de... C'est un homme de la campagne. Il dit... Il dit que votre mère, c'est une... C'est une femme de ville. C'est une femme qui aime sortir. C'est qui aime des belles choses. C'est qui aime... Voilà. Et il peut comprendre, en fait. Ça a été difficile, quand même, cette période de séparation. Puisqu'il y avait quand même trois enfants. C'est ce qu'il me dit. Oui. Trois enfants. Mais ce n'est pas trois enfants avec ma maman. Oui, j'ai bien compris. Parce qu'il est en train de me dire, justement. Vos frères, ce sont des demi-frères ? Oui. Hein, c'est ça ? D'accord. Vous n'avez pas la même mère, c'est ce qu'il dit. Oui. Voilà. Je ne les retiens pas, il dit. Je ne peux pas les retenir, il dit. Les femmes dans ma vie. Il marque un C pour votre maman. Oui. Et il marque un I. Est-ce qu'il y a un I ou c'est sa maman ou quelque chose comme ça ? Oui, oui. Sa maman, la maman de mon papa, c'est un I, oui. D'accord. Ce n'est pas Isabelle, il ne me montre pas ça. Ça fait comme une princesse, en fait. Il dit que c'est comme un prénom de princesse. Il me dit que ça se termine par un N-E, mais après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se termine par un N-E ? Là, c'est la colle. Entre le I et le N-E, c'est là l'indice de comme une princesse au-dessus de la princesse. Il joue au mot « cherche à ». D'accord. Irène, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ça, c'est sa maman. Voilà. On a l'impression que c'est coupé de sa maman aussi, c'est ce qu'il me montre. Pas facile, hein, sa maman. Elle veut être indépendante, elle ranchonne aussi. J'ai l'impression que c'est une famille un peu spéciale, d'accord, hein, voilà, qui ne veut pas qu'on change les choses, c'est comme ça, c'est comme ça, il ne faut rien modifier, c'est compliqué, en fait. Et lui, bon, tu fais comme tu veux, mais bon, il y a un conflit là derrière, vous voyez, entre les femmes qu'il a eues et sa mère qui est très autoritaire, en fait. Vous occupez des personnes d'enfants ou de maternité, des choses comme ça ? Oui. D'accord. C'est mieux qu'agriculteur. Pourtant, c'est quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez petite. Ah bon ? Ça, je ne me rappelais pas. Voilà, il dit, vous étiez plus à la demande que par rapport à vos frères. Ok. Disons, il y avait un côté jalouse aussi, hein, il dit. Voilà, parce que toujours eux, toujours eux, et moi, et moi, et moi, et vous vous accapariez votre père, parce que vous aviez besoin de ça, en fait, de cet amour, parce que vous n'étiez pas constamment avec lui. Et vous aviez besoin, au moment où vous étiez avec lui, où il vous gardait, en fait, c'est le moment, mais vous restiez pas longtemps, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de me dire. Oui. Il regarde vos mains. Il aimait bien regarder vos mains, vous donner la main, en fait. Oui. Voilà. Et toujours, il parle de choses ici, très technique, votre papa, il me dit. Il vous montre comme ça, comment il faut faire, comment, voilà. Mais vous, il dit, elle s'en fout, elle regardait les oiseaux, elle regardait par-ci. Et puis, elle, du moment que vous passiez, allô, un moment avec lui, c'était important, voilà. Oui. Il dit, c'était un tour de manège. Voilà. Alors, est-ce que, alors, Emmanuel s'appelait Jean-Louis, je vais le noter sur sa feuille. Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, est-ce que tu as été enterré ? Est-ce que tu as été assinéré ? Comment ça s'est passé ? Il a été dans la tombe de son papa. Il me montre la tombe de son père. D'accord. Il me montre... D'accord. Alors, je ne connais pas vraiment la Belgique, moi, s'il me demande. Il parle de Namur, mais je pense que c'est au-dessus de Namur, quelque chose qui est au-dessus, il me montre au-dessus de Namur, en fait. C'est dans la Provence de Namur, le village où on habitait. D'accord. Alors, il me montre quelque chose d'assez spacieux, avec une maison, avec la terre autour, en fait, où le voisin, c'est un petit peu plus loin, en fait. Vous pouviez crier, chanter, personne ne vous aurait entendu, de toute façon. C'est tout ça, oui. Vous pouviez mettre la musique à fond. Il n'y a aucun problème, le voisinage, pour venir se plaindre ou quoi que ce soit. Non, aucun souci. Et il dit, c'est assez calme, en hiver, c'est un peu triste, en fait, c'est ce qu'il me dit. Oui, c'est des périodes aussi, on voit quand même que, même si c'est l'hiver, il se repose beaucoup. Il a toujours, votre papa avait toujours quelque chose à faire, il me montre ça. Il y avait toujours un truc à faire, une préparation à faire. De toute façon, il y a une période un peu, il dit triste, où il n'y a plus, voilà. Mais il y a toujours une préparation, on retape des choses. De toute façon, il était toujours en train de faire quelque chose. Et puis après, Robolote, on recommence, fin de l'hiver, on recommence à la relaborer et tout ça. Et c'était des périodes que vous aimiez être avec lui. Mais après, on voit quand même un père qui est triste. Je vois quelqu'un qui me montre, j'ai passé des moments aussi difficiles, aussi des moments terribles et difficiles. Et puis bon, sa mère n'arrangeait pas les choses. Après, est-ce que ses fils travaillaient aussi là-dedans, je veux dire, venaient l'aider ou il y en a un qui était présent ? Pas dans la terre, pas dans mon soutenir, mais par contre, ils ont aidé pour autre chose, oui. D'accord. Il y en a un notamment qui a aidé pour autre chose. D'accord, mais les animaux, quelque chose d'y avec les animaux ? Parce qu'en fait, ce que Jean-Louis est en train de me montrer, votre papa, Odile, c'est qu'il aurait aimé que ce soit un côté famille, familial et perpétué, en fait, cela, en fait. Alors que ce soit avec vous, que ce soit avec ces garçons, d'accord ? Et c'est un petit peu compliqué, voilà, c'est ce qu'il aurait aimé. Il aurait aimé avoir peut-être une montre des vaches laitières ou faire des choses que vous voyez. Lui, tout ça, il n'avait pas, par contre, à côté, je veux dire, dans la famille, il y avait d'autres personnes qui avaient et moi, j'allais souvent à la triette, etc. Voilà, et c'est ce qu'il me montre, en fait, il aurait aimé que ce soit familial et qu'il y ait, comment dire, vous voyez, j'ai compris maintenant pourquoi il me montre les vignes où on perpétue la vigne de famille en famille avec un trésor. En fait, c'est un trésor, en fait. Et il me dit, on ne peut pas mourir de faim quand on est agriculteur. C'est vrai que la vie, elle est difficile, que c'est dur, que c'est des périodes où il faut travailler. Tout le monde est en vacances, mais il faut travailler. Voilà, parce qu'il est toujours avec le temps, en fait. Lui, il dit, le travail, c'est avec le temps. Il la mettez-vous, en fait. Il me montre ça. Et c'est quelque chose qu'il aurait aimé perpétuer avec, il dit, Christophe. Oui, OK, oui. D'accord, il parle de Christophe. Raphaël, c'est son prénom, Raphaël ? Il me dit, ce n'est pas du tout son truc. Mais il aurait aimé perpétuer avec son fils léné. Il aurait aimé que ça soit quelque chose... Bon, ce n'est pas possible. Et cette ferme, elle existe toujours ? Elle a été, je veux dire, vendue ? Ou il y a encore des choses ? Non, non, ça... La ferme existe toujours, mais par contre, il n'y a plus le côté vache, les tiers. Ça, il n'y a plus. Mais le côté agriculture est toujours présent chez certains de ses frères. Oui, voilà. Et chez d'autres, c'est plus des entrepreneurs. D'accord. Et il me montre comme si une location de terre, quelque chose qui est loué, en fait. C'est ce qu'il me montre, une location de terre où, aujourd'hui, on loue tel terrain pour telle chose. Voilà, une location où on n'est plus forcément obligé. Il dit, ça demande du temps, de la patience. Voilà, mais après, il y a quand même un bénéfice de la joie, de voir des choses pousser. On voit un homme, vraiment, la terre, c'est important, et il me dit que là, aujourd'hui, où il est, il perpétue encore ce côté. Il a besoin, en fait. Votre père, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il n'a pas profité de sa retraite, déjà. D'accord ? Et puis, de toute façon, il me dit, je ne pensais pas partir comme ça rapidement. Voilà, rapidement. Alors, je suis en train de lui demander de quoi il est parti, exactement. Alors, je vois un papa qui a des problèmes de bas du ventre, tout ce qui est urinaire, tout ce qui est... Allô, Odile ? Ah, c'est une petite coupure ? Oui, voilà. Tout ce qui est bas du ventre, urinaire, toute cette partie-là, une fragilité, les reins, en fait, aussi. Oui. Vous voyez, toute cette partie estomac, voilà, toute cette partie ici. Et pour moi, tout est monté, en fait. Ok. D'accord ? Il avait un cancer, votre papa, le sein. Je vois quelque chose qui, même au niveau du dos, il avait toujours des problèmes de dos, du bas, en fait, toute cette partie-là, en fait. Et même, on voit, il me dit, même avec la douleur, même malade, j'allais travailler. Ok. Voilà. À part quand il est tombé vraiment malade, attention. Oui, c'est ça. Là, il ne pouvait plus. Il a été, il dit, hospitalisé. On s'est occupé de moi et tout ça, mais bon. Il a un côté douillet, quand même, hein, votre papa. Voilà. Il s'est beaucoup posé des questions aussi par rapport à la mort. Ok. Voilà. Il a quand même une, il dit, j'ai quand même eu cette chance d'avoir une, il me dit, la messe solennelle, c'est ce qu'il dit. Un enterrement, je veux dire, il y avait quand même beaucoup de gens qui sont venus à son enterrement, énormément de gens. Votre papa, c'est quelqu'un de très sociable. Il dit, il dit, j'étais là pour regarder tout le monde, tout le monde qui était présent. Voilà. Ok. Vous aviez quoi, Odile, 16 ans, 17 ans, 15 ans ? Vous étiez encore plus jeune. Encore plus jeune ? Oui. Mais vous avez toujours fait grande, j'ai l'impression. Voilà. D'accord. 12 ans, c'est ça ? Encore un peu plus. Bon, c'est pas grave. Quoi, 10 ans ? 10 ans, oui. 10 ans. Il dit, t'as été élevé au lait de vache, donc forcément les hormones. Vous étiez grande par rapport aux autres élèves, Odile ? Oui, j'étais pas dans les petites, oui. C'est parti des grandes, des grandes filles. Oui, oui. Voilà, puis à 10 ans, vous aviez déjà, il dit, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle avait déjà ce côté, t'es têtue comme moi, en fait. Elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut faire, elle veut, voilà. Elle a déjà des objectifs. Elle a ce côté de sa maman et ce côté de moi aussi. Je vois une maman qui est brune. Votre mère est brunette ? Oui, elle est brunette, plutôt brunette. Brunette, brunette. Brunette, brunette. Un peu comme vous. D'accord. Il dit, ta mère est une très belle femme. On m'a toujours dit, ça ne pouvait pas marcher, moi et les femmes. Je suis un homme enfant. J'ai besoin énormément qu'on s'occupe de moi. Et je devais aussi m'occuper de ta mère. Et je ne savais pas m'en occuper, en fait. Et il dit, je faisais aussi comme moi, je l'entendais les choses. Au lieu d'en parler, de lui dire, est-ce que tu en penses ? Et tout ça, il prenait des décisions. Il ne prenait pas des décisions avec votre mère. Il prenait des décisions avec sa mère. Oui. Et du coup, votre mère, elle ne s'est pas sentie à sa place. Oui. Il dit, c'était pas comme ça qu'il fallait que je fonctionne, ma fille. C'était des décisions à prendre avec ta mère et pas avec ma mère. Je me suis trompée. Voilà. Et puis après, c'était trop tard. Oui. Il y avait des disputes. Et pourtant, votre maman, ce n'est pas quelqu'un du tout qui aime le calme. Votre maman, c'est quelqu'un de posé, qui aime bien. Enfin, du tout. Voilà. C'est une femme qu'il lui fallait, mais il ne savait pas le faire. Puis, il dit, je suis un animal, il dit. C'est comme ça qu'il dit. OK. Je suis un bourreau du travail. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris plein de choses. Oui. J'ai compris plein, plein de choses. J'ai eu le temps de réfléchir à plein de choses, Eddy. C'est un lion, votre papa ? Oui. Oui. Il dit, je ne dois pas faire mon signe. J'ai dû naître ou trop en retard. Parce que je ne suis pas du tout mon signe, il dit. Ah oui. OK. Il dit, je ne suis pas du tout un lion. Parce que je ne suis pas intéressée par le matériel. Par contre, un bon tracteur, un bon montillage, voilà. Il faut acheter. Mais quand il fallait acheter pour ta mère, c'est plus compliqué. Il a du mal à dire, tiens, il faut ça pour la petite ou ça. Voilà. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi faire ? Elle l'a déjà. Vous voyez, il ne voyait pas les besoins. En fait, vous comprenez. Voilà. Des fois, on a envie de se faire plaisir, en faire un plaisir. Et on ne voit pas forcément qu'il ne faut pas attendre un anniversaire ou un truc pour se faire plaisir. Quand le plaisir est bien, c'est une petite chose qui est importante. Il ne savait pas le faire, ça. OK. Et pourtant, il ne manquait pas, il dit. Voilà. Il dit qu'il vous aime beaucoup. Il faut que vous le sachiez. Ça, c'est quelque chose qui est incomparable, il dit. OK. D'accord ? Vous lui ressemblez beaucoup ? Vous ressemblez beaucoup à... Je vais dire, il dit, tu fais partie de ma famille. Il n'avait que des frères ? Oui. Parce qu'il me dit, moi, dans ma famille, c'est que des garçons. Ma mère, elle ne restait sûr que des garçons pour travailler. Il me parle, ils étaient cinq enfants, en fait. C'est ça ? Oui. Et c'est les uns comme les autres, ils sont tous pareils. C'est des bourreaux du travail. Ça fait. Il y a de l'entente, ils sont vraiment de l'entente, en fait. Il dit. C'est spécial, leur... Comment dire ? C'est très spécial, leur relation de frère, en fait. Cette relation. Et même leur femme, c'est une relation très spéciale, en fait. J'ai même l'impression que chacun... Vous voyez, chacun prend la poire à son côté. Ou... Tu fais bien. C'est une atmosphère très spéciale, en fait. Où chacun doit se débrouiller par soi-même. Alors que... Vous savez, cette éducation, elle vient de sa mère, en fait. De leur mère, en fait. Où on ne parle pas beaucoup dans cette famille, en fait. Où chacun est... On ne sait pas ce qu'ils pensent, en fait. On ne sait pas comment... Est-ce que quand on leur fait quelque chose, est-ce qu'ils sont contents, pas contents ? On arrive à... On a du mal à savoir s'ils sont contents, pas contents, en fait. Où... Votre papa, il y a ce côté, quand même, jouviable, amitié, où c'est important pour lui. Et il dit... Alors, je pense peut-être qu'il faisait partie des jeunes, mais il a manqué ça, en fait. Je ne sais pas. C'est très spécial, l'atmosphère avec la mère et ses enfants, en fait. Comment elle, elle a éduqué un peu à la dure. Où on se tait, on ne parle pas, on fait les choses. On est renfermé dans soi-même. On ne montre pas les sentiments, on ne montre pas les choses. Et il dit... Votre père, il dit... Moi, j'étais partie dans le même raisonnement, aussi. Heureusement que tu es venue m'apporter de la douceur, en fait. Oui, oui. Voilà. De la... Vous êtes une enfant, il dit, de la joie de vivre. Une enfant, toujours souriant, toujours gai, toujours... Et justement, c'est ce qui lui manquait, en fait, en tant... Je veux dire, en tant qu'enfant. Et vous êtes... Par rapport à ces garçons et vous, vous êtes venu apporter vraiment ce côté Ingalls dans la petite maison, dans la prairie. OK. Vous voyez ? Voilà. Il dit, moi, je n'avais pas le temps pour ses téléfilms, mais je connais bien la petite maison dans la prairie, il dit. Voilà. Ses frères, ils sont tous mariés, hein. Mais mariés, ouf ! Il dit, j'en voudrais pas, moi. Il fait comme ça, en plus. Voilà. Disons que... Elles sont restées. Moi, je n'ai pas sûr. Voilà. Il fait comme ça. Il avait cette attitude, votre père, comme ça. Mmh. Voilà. Il est aussi comme ça, presque affalé, et comme ça. Tiens-toi droit, Jean-Louis. Vous avez des questions à lui poser, Odile ? Est-ce qu'il a souffert ? Oui. Oui. Ça a été des moments très difficiles pour lui. Et chaque douleur était réelle pour lui. Il dit qu'il n'était jamais malade avant. D'accord ? Non, il avait... Il avait un petit brume, tout ça. Il se couvrait. Je veux dire, il dit, j'ai été habituée à vaincre le froid, quand il faisait froid. Voilà. Mais il dit, il me dit, je suis tombée malade parce que je n'allais pas voir le médecin. Avec ta mère, c'était compliqué par cause de ça. Je ne me soignais pas, il dit. Je ne me soignais pas. Je ne me faisais pas soigner. Je n'ai pas de temps pour cela, il dit. Et quand la maladie est arrivée, il était très fatigué. Il a souffert, il m'a dit. Ça n'a pas été facile. Il ne voulait pas vous inquiéter avec ça, il dit. Oui. Il ne voulait pas, quand vous veniez le voir, quand votre mère a autorisé, parce que je pense qu'à un moment donné, elle ne voulait pas forcément que vous alliez et tout ça. C'est vous qui demandiez. Oui. Parce que votre mère, en fait, elle se disait, il est bourrouille, est-ce qu'il va se déoccuper ? Et bon, avec sa maman à lui, c'était compliqué aussi. Bon, elle a été gentille avec vous, mais spéciale. Mais vous, vous étiez acceptée, en fait. Vous comprenez, Odile, plus facilement. Donc, pour vous, c'était... De toute façon, vous disiez ce que vous pensiez. Donc, vous faisiez partie du sang. Oui, c'est à fait. Pas comme votre maman, il dit. Oui. Et donc, du coup, avec votre mère et sa maman à lui, c'était compliqué. Oui. Mais vous, vous faisiez partie du sang. Donc, vous, vous pouviez faire tout ce que vous voulez, il n'y avait aucun problème. Oui. Mais il a quand même... Il ne voulait pas vous montrer, mais il a quand même énormément souffert. Vous le saviez, parce que vous lui disiez, papa, tu as mal. Ça va. Oui. Papa, tu as mal. Tu as mal. En fait, vous avez toujours ce mot. Oui. Je sens le tabac. Il fumait, votre papa ? Je sens comme la pipe. J'ai senti la... Mais le tabac sucré, en fait. Non, lui, il ne fumait pas. Il ne fumait pas. Qui c'est qui fumait autour de votre papa ? Il y a eu certains de ses frères. Et un peu, un de mes frères, mais... Mais c'est comme le tabac ? Ce n'est pas du tabac... Non. Ça sent le tabac, en fait. Non, mon frère, ce n'est pas vraiment du... Enfin, pas à ma connaissance... Pas à mon souvenir, en tout cas. D'accord. Ah, ça ressent encore, non ? Et c'est... Attendez. Ah, c'est ça que ça sent. Mais c'est certain le tabac. C'est quelque chose. C'est tout à l'heure. C'est ça que ça sent. Ça n'a rien à voir. C'est de... C'est une plante, en fait. Oui, oui, ok, oui. C'est de l'encens pour purifier l'air. D'accord. C'est ça que ça sent. Eh bien, c'est étonnant parce qu'il est éteint depuis tout à l'heure et il sent maintenant. Voilà. Il dit, moi, c'est un petit coup. Un petit coup de vin pour la santé, pour le froid. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Alors, j'écoute vos questions, Odile, si vous avez des questions à poser à votre père. C'est plus par rapport à la date de son décès. Est-ce que... Sa date. On m'a toujours dit qu'il s'était forcé à partir de cette date-là par rapport au lendemain. de cette date-là qui est un jour particulier. Et je voulais savoir si c'était vrai ou... C'est par rapport à un anniversaire ? Oui. Oui. Oui et non, en fait. D'accord. Il parle du... Pourquoi le 16 octobre, il y a quelque chose, c'est ça ? Oui. Il dit que oui parce que... Oui, d'une certaine façon, oui. Il ne veut pas souffrir, votre papa. OK. D'accord. Il y a le 15 ou le 16, quelque chose, il y a au 15 et au 16. Mais oui, il y a un truc le 15 et un truc le 16. D'accord. Il est parti le 15, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes du 16 ? C'est ça. Voilà. Il ne veut pas mélanger les dates, en fait, parce que... Oui. Vous êtes un porte-bonheur pour lui, c'était une grande joie. OK. D'accord ? Quand il a su qu'il allait devenir père, ça a été une grande joie pour lui. OK. Il ne se sentait pas prêt, encore une fois, voilà. Oui. Il était tellement content. OK. D'accord. Il dit, tu es mon soleil. OK. Et je ne te l'ai pas toujours dit, ça. En fait, votre papa, il avait du mal de dire les... Mais c'était, je te donne la main, je t'emmène, viens t'asseoir sur mes genoux, allez, on va faire une balade. Oui. C'était toutes ces choses-là qui faisaient partie. Je coupe un morceau de pain. Il prenait son couteau, il coupait un morceau de pain, il vous mettait du beurre. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, en fait. C'était... Il avait de la compassion. C'est comme ça qu'il montre son amour vis-à-vis de vous. Ou il vous montre des choses, il parle de choses. Et en fait, c'est ça, le vrai amour. C'est quand on s'occupe de l'autre. Ce n'est pas forcément quand on achète des cadeaux, en fait. Oui, oui. Et lui, vous voyez, il ne sait pas faire ces choses-là, en fait. Mais on ne peut pas être complet, c'est tout. Voilà. Et il me dit, moi, je n'ai jamais vu rien, en fait. Voilà. Moi, je sais ce que je pensais être. Il me fait rire parce qu'il me parle un peu comme Hollande, chez nous, notre ancienne. Oui. Je vois ce que vous dites. Il me parle de ses façons de parler, en fait. Il dit, je ne parle pas beaucoup, moi. Je réfléchis beaucoup. Voilà. Je pense. Je suis dans mes pensées. Mais je ne parle pas, il dit. OK. J'ai ma façon. Je suis comme ça, il dit. Je ne peux pas changer. Son caractère, il le garde, de toute façon. Oui, bon, on ne change pas les gens. Vous avez un enfant, Odile ? Moi, non. D'accord. Vos frères en ont, de toute façon ? Oui. D'accord. À un moment donné, ça va venir, de toute façon, il dit. Oui. On a encore un peu le temps. Voilà, ça va venir. Vous vous occupez des autres ? Oui. Mais à un moment donné, il dit, elle est faite pour ça. Ça sera un très, très bon moment. Je me demandais, je pense qu'il a quand même une vision sur notre famille actuelle qui a bien évolué. Il y a eu beaucoup de naissances, etc. dans la famille. Qu'est-ce qu'il pense un peu de la famille pour le moment, de ce qui se passe ? Il n'a pas accès à tout le monde, en fait. C'est pas... Ok. Il a vu sa vie, aujourd'hui. Il a eu d'autres petits-enfants. C'est ce qu'il me montre. Parce qu'il y a eu aussi des petits-enfants qu'il n'a pas connus. Des petites filles, des petits garçons. Il y a eu à l'aise d'une petite fille, quelqu'un qui a eu une petite fille, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Oui, c'est ça, qui est magnifique, il dit. Voilà. Il y a aussi des petits-garçons. Et puis... Des garçons, il n'y en a pas tant que ça, non ? Oui. Enfin, il y en a un qui est un peu en lien avec... Oui, mais bon, ça fait quand même le lien, mais il me montre des petites-filles. C'est intéressant, en fait, parce que eux, dans leur génération, c'est beaucoup de garçons. Et là, tout d'un coup, il y a ces âmes de petites filles qui... Ben, deux filles qui viennent, il dit, les filles sont plus... Ce sont des guerrières, donc elles ont aussi des caractères. Elles vont bien avoir des caractères. Donc, elles savent aussi ce qu'elles veulent. Et ils trouvent ça très bien, en fait, aussi. Mais j'ai l'impression, Odile, par rapport à ce qu'il me montre, c'est pour ça qu'il me dit, il n'a pas forcément une vision globale sur tout. Parce que chacun, un petit peu, fait un peu à sa façon. Et vous, la relation avec vos frères, ce n'est pas toujours non plus... On voit que c'est vous qui allez vers eux, qui essayez de faire des choses. Et ce n'est pas toujours facile pour vous. À part peut-être un des frères avec qui vous avez plus cette intimité, peut-être avec votre belle-sœur. Voilà. Mais après, il n'y a pas vraiment... C'est ce qu'il me montre une relation vraiment justifiée. On peut aller, on peut demander conseils, on peut demander... Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Votre papa a été là, il dit qu'il a été là comme une épée, un gardien pour vous, en fait. Ok, oui. Voilà. Vous l'avez souvent invoqué. C'est ce qu'il me dit aussi. Papa, il faut certaines choses pour vos examens, voilà, pour qu'il vous aide. Et il dit que je l'ai fait avec grand plaisir. Ok. Voilà. T'es mamie, s'il dit. Miss one. D'accord ? Voilà. Il dit que vous êtes sa Miss one. Miss one ? C'est quoi ça, Miss one ? Ah, one, en anglais. Miss one. Après, je vais dire... Ah, je ne sais pas. On me montre... Alors. Son tracteur, là, il a été vendu ou il est toujours dans l'hangar ? Il vous demande. Ça n'est pas. Oh, vous me posez une question. Je pense... Je pense qu'il est toujours là. Je n'ai pas de souvenir qu'on l'ait vendu. Je pense qu'il est toujours là. Il est en train de se rouiller. Oui. Voilà. Il est toujours les bottes. En pleine boue. En fait, ses avis, ce n'est pas grand chose. Il me dit, c'est des bottes et des bottes. Puis des parkas. Voilà. Des gros pulls en laine. Des vieux pulls. Voilà. Et il dit, je suis un homme de la Terre. Je sens la Terre. Et aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, votre papa, il me montre qu'il est toujours dans la Terre, dans sa façon de dire. En fait, c'est un homme de la Terre. Mais il a pris beaucoup de recul aussi, ce côté-là, de prendre du temps pour lui, d'apprendre et tout ça. Parce qu'il dit, j'étais à l'école, ce que je devais aller, mais pas plus, en fait. Vers l'âge de 16 ans, 15 ans, 14 ans, il me dit, 14 ans, c'était le travail. Oui. C'était le travail. Et puis, moi, en temps jeune, c'était l'aide à mon père, à ma famille. Voilà. Il n'y avait pas de vacances, de vacances à Tetris ou des choses comme ça. Il ne dit pas comme tu peux le faire aujourd'hui ou tu peux... Tu peux le faire. Vous avez de la famille dans la France, le sud ? Parce qu'il me montre ça, Odile. Il y a eu un bug, je ne sais pas. Oui, parce que c'est passé de la petite image à la grande image. Vous avez de la famille dans le sud de la France ? Oui. Parce qu'il est en train de me dire que dans ma région, il y a... Vous avez de la famille du côté de votre maman ? C'est ça, oui. C'est ça. Il dit, profite, profite de partir en vacances, profite. C'est lui, il ne connaît pas tout ça, en fait, c'est ce qu'il dit. Oui. Il n'a pas eu... Ce n'était pas possible. Et puis, il ne se pose pas de questions sur ça, il dit. Hum-hum. Voilà. Je... Il dit, je ne vais pas plus loin que tant de kilomètres. Hum-hum. Voilà. L'inconnu lui fait un peu peur, il me dit. Ok, oui. Voilà. Votre papa, c'est... Il faut qu'il maîtrise les choses. Il me dit, il fallait que je maîtrise les choses. Aujourd'hui, il apprend beaucoup. Il s'est posé, il a pris le temps. Il dit, je fais une retraite bien méritée, mais j'aide, je contribue à l'aide. Il a besoin quand même d'être à la terre. Il a besoin de travailler ce côté-là. Alors, je ne dirais pas qu'on travaille la terre constamment de l'autre côté. Attention. D'accord ? Ils n'ont pas besoin de nourriture. Ils n'ont pas besoin de nourriture comme nous. Mais on voit qu'il participe à la flore, à la... Voilà, ça, c'est important pour lui. Il gardera tout. Il dit, je garderai toujours ça. Et si je dois revenir, je reviendrai à la terre avec des petits changements quand même. Il dit, je ne veux pas être un âne. C'est comme ça qu'il dit. Je dis, moi, j'apprendrai et puis je saurai comment faire ça, 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 pour réussir dans la vie. Et alors, il avait aussi... Parce que c'est vrai qu'il parle énormément de la terre, de l'agriculture. Mais il avait aussi un autre métier à côté dont il n'a pas encore évoqué... La chasse ? Non. Pas du tout en rapport avec la nature et l'agriculture. D'accord. Alors, il nous parle de ça. Mais est-ce que je vois quelque chose qui est manuel ? Oui. Voilà, il me montre quelque chose qui est manuel. Est-ce qu'il était mécanicien, votre papa ? Non, pas vraiment. D'accord. Il me montre qu'il répare des choses, en fait. Ou qu'il répare ou qu'il innove des choses. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, Odile ? Dites-le-moi. Il était chauffeur de tech, en fait. Il était chauffeur du bus. Ah, d'accord. Le plan du bus, un peu comme j'ai vu, qui va... Pas vraiment, enfin, oui, un peu ramassage scolaire. Les bus qui passent de ville en ville, de région en région. D'accord. C'est pour ça qu'il aime les enfants. Il a ce côté... Mais très strictes ascension, hein. Il ne faut pas... Oui, oui. Voilà. Il ne fait pas ça. Il ne le fait plus aujourd'hui, ça. Oui, oui, non. Je me disais que... Disons que ça, c'était quelque chose qu'il faisait pendant les... Il ne le faisait pas tout le temps, il dit. D'accord ? Ça, c'était des périodes où le matin ou l'après-midi, c'était surtout l'hiver. Ça faisait ça. Voilà. Mais après, il me montre... Il y avait aussi ce côté, je veux dire, la terre. En fait, ce que votre papa est maman, c'est qu'il aurait aimé vraiment travailler la terre et faire quelque chose, la derrière. Avoir les moyens. Il parle de moyens financiers, d'aide pour pouvoir développer certaines choses. Je pense que votre père aurait aimé travailler sur d'autres cultures, faire des choses innovantes, en fait. Et pas forcément les choses qu'il faisait constamment, voilà. Je pense que votre père, on lui aurait donné les moyens, il aurait... Peut-être, je ne sais pas, il aurait fait la betterave ou des choses comme ça, en fait. Oui, oui. Vous comprenez ? Voilà. Pas que la pomme de terre ou des choses... Voilà. Je pense qu'il aurait fait d'autres choses, il aurait aimé faire d'autres possibilités s'il avait eu les mains, les bras de ses fils, en fait. Oui, ok, oui. C'est ça qu'il me montre. Et... Vous voyez, il dit, j'aime les enfants comme vous, vous aimez les enfants. Mais il était très strict, hein, ça déconne beaucoup, hein, dans le cas, voilà. Mais il ne faut pas salir, il ne faut pas détourner, parce qu'il me dit, j'aime tous les gosses. C'est, hein, les sièges ou quoi que ce soit, parce qu'il va prendre contrôle et il l'attrape, hein. Il dit, moi, je te l'attrape là et je te lui dis, oh, là, tu vas nettoyer, là. Il y avait des consignes, hein, quand vous rentrez, pas de cri, pas de... voilà. Oui. Et il dit, je savais où je devais mettre certains, c'était devant, pour contrôler. C'était pas derrière. Toi, oh, toi, tu te sois là. Ok. Mais c'est pas quelque chose qu'il fait, en fait. Il me montre plutôt le côté, voilà, la terre. Je dis simplement ce qu'il me dit. Mais c'est une grande famille, hein, il me dit, moi, je fais partie d'une grande famille. On était tous pratiquement là-dedans. D'accord. Il dit, moi, qui aime le samedi, eh bien, je suis mort un samedi, j'étais enterrée un samedi, il me dit. Euh, oui, c'est possible. Voilà. Mais il faut croire que... J'ai chaud avec votre papa, il avait toujours chaud. Oui, j'ai chaud. Il dit, il a transpiré beaucoup, en fait. Ok. Et alors, on voit quand même un homme propre, quelqu'un qui... Oui. Quelqu'un qui était très propre, quelqu'un qui ne supporte pas transpirer, mais il a un corps qui transpire beaucoup. Dès qu'il bouge, il transpire beaucoup. Et il me dit, j'ai chaud, j'ai envie d'aller prendre une douche, tellement j'ai chaud, vous voyez. Voilà. Et il me dit, il me dit, ben moi, j'étais quelqu'un quand même, voilà, je détestais être sale, quitte à me laver, même à l'eau froide, je me lavais. Voilà. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prenait soin de lui, quand même, ce côté hygiénique et tout ça. Voilà. Il dit, pas comme mes frères. Je ne veux pas sentir le bouc, il dit. Il vous embrasse très fort, on dit là. D'accord. Il dit que vous êtes son cœur. Vous êtes sa Miss Swan. Voilà. Il vous remercie, parce qu'on ne l'a jamais réclamé. Oui. Il vous remercie d'avoir fait cette démarche avec lui. Il dit, quand tu veux. Oui. Il est là. Vous pouvez compter sur lui. Il dit, tu as une maman brave qui t'aime énormément. Tu es une fille exceptionnelle. Il dit, je ne vais pas t'envoyer trop de fleurs, parce qu'après, tu vas prendre la grosse tête. Il dit, comme moi, si on m'envoyait trop de... Mais il dit, je dis la vérité. Je vais toujours dire les choses comme je le pensais. Il dit, sois courageuse, sois forte. Voilà. Et moi, tu peux me demander quand tu veux, il dit. Ok. D'accord ? Vous êtes en appartement ou en appartement ? Non. D'accord. Je ne sais pas. Je suis d'arche. D'accord. Mais je pense qu'au deal, à un moment donné, il y aura quelque chose pour vous. Vous voyez, un appartement ou quelque chose de plus petit, mais quelque chose qui sera à vous, en fait. Vous avez besoin, à un moment donné, d'avoir votre indépendance, en fait. Oui. Voilà. Il dit, vaut mieux petit chez soi que grand chez les autres, il dit. Bien que ça se passe bien, mais vous n'êtes pas à l'aise, en fait, c'est ce qu'il me dit. Parce que vous ne pouvez pas faire forcément ce que vous voulez. Et il dit, un petit peu de patience, ma chérie, et tu auras ce que tu veux. Disons que c'est difficile à trouver. Et tout est très cher, il dit. Et voilà, j'ai quelqu'un dans ma vie en ce moment, je me demandais, il en pense quoi ? Parce que du coup, là, j'en ai rencontré en frais, vu que j'étais toute petite. Ouais. Il dit, il faut que tu dises aussi les choses comme toi, tu le penses. Oui. D'accord ? Ne fais pas toutes les choses pour seulement lui plaire aussi. Il faut que ce soit un partage de choses. Et quand vous n'êtes pas forcément d'accord, lui dire, écoute, je ne vois pas forcément moi comme ça. Il dit, un homme, il ne va pas vraiment vous donner de conseils, parce que votre père, il a été un peu nul sur ça. Mais ce qu'il a retenu, c'est qu'une femme, quand elle est indépendante, quand elle est sûre d'elle, quand elle a confiance en elle, un homme, c'est ce qu'il cherche en fait. Et du coup, soyez toujours forte, indépendante, et soyez sûre de vous, dans les décisions que vous prenez. Ne laissez pas prendre le dessus, c'est ce qu'il dit. Ne laissez pas prendre le dessus. Mais communique avec lui, dans des accords, pas d'accord. Voilà. Donne aussi ton point de vue. Il dit, ça c'est une chose que j'ai compris, avec mes expériences, mais je ne suis pas un bon conseillère dans ça, parce que je ne serais pas encore bien conseillée. Mais aussi, imposez aussi votre volonté sur certaines choses. C'est-à-dire, écoute, moi ça ne me convient pas. Avec le sourire, il dit, on n'a pas besoin de s'énerver, ça j'ai compris ça. Avec le sourire, écoute, moi ça ne me convient pas à ça, mais voilà, voilà mon point de vue, mais je peux t'expliquer pourquoi, voilà. Il dit, deux têtes vaut mieux qu'une. Voilà. Et puis, il est gentil, il dit. Voilà. Mais la gentillesse, ça ne fait pas tout. Il faut, toi aussi, tu es gentil, il dit. Et il dit, mais il est gentil, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est important que vous soyez l'un côte à côte, pas l'un prendre le dessus sur l'autre. Vous restez côte à côte et vous partagez les choses de la vie ensemble. Et puis après, il viendra une petite binoute. D'accord ? Oui. On a bien doutes ou binou ? Il dit, on verra. D'accord, Odile ? Oui. Voilà. Il vous demande de prendre soin de vous, de prendre plus soin de vous. Oui. Voilà, vous êtes toujours comment dire, à penser aux autres, à passer les autres avant vous. Il vous demande aussi de prendre soin de vous, parce que quand vous êtes bien, vous pouvez penser aux autres. Oui. Alors, prenez soin de vous aussi, il dit. Il dit, vous êtes sa belle étoile. Oui. Il dit, il revient, il dit, t'es mon petit soleil. Oui. T'es mon grand soleil maintenant. Vous étiez plus blonde, hein, il dit. Oui, petite, j'étais très, très blonde. Il dit, comme le blé. Oui. Comme le blé. Il y a encore du blond, hein, qui arrive. Oui. Il vous embrasse très fort. Moi aussi, oui. Il dit qu'il vous aime très fort. Etienne est malade en ce moment, parce qu'il n'arrête pas de se poser une question sur Etienne. Etienne. Oui, Etienne, c'est qui ? Oui. C'est qui, c'est un frère, c'est qui, Etienne ? Oui, c'est un frère, oui. Il est malade en ce moment, Etienne ? Vous ne savez pas ? Il a eu des problèmes de santé, effectivement, mais là, à ma connaissance actuelle, il n'est pas malade. D'accord. Il va mieux ? D'accord. Plus fragile, en fait, je pense, Etienne, par rapport à ses frères, parce qu'il n'arrête pas de dire. Etienne, voilà, pose des questions. Moi, je ne sais pas, Jean-Louis, tu me poses une question, mais je ne connais pas Etienne. Il me parle comme si je connaissais Etienne. C'est gentil, hein ? Mais je ne connais pas tout, Etienne, sauf si tu me dis les choses. Il pose la question, en fait. Il était en train de poser la question. Ok. Les autres, c'est les rocs. Oui. Voilà. D'accord. Il vous embrasse très, très fort. Oui. D'accord, il dit qu'il vous aime et vous pouvez lui demander, vous pouvez le solliciter. Il dit que tu viens quand tu veux. Je suis là, il dit. D'accord ? Je dis ça, oui. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Moi aussi, je t'embrasse pas. Il dit, je t'embrasse très fort, ma chérie. Reste-toi, tu es magnifique, il dit. Ça va. Il fait plein de bisous. Plein, plein de bisous. Toujours plein de bisous. Ma princesse, ma reine. Vous êtes sa petite reine. Voilà. Oui. Il vous embrasse très, très fort. Il est parti à un moment donné où vous avez beaucoup besoin de lui et disant, c'est... C'est dur. Il le sait. Et il dit, j'avais tellement de choses encore à faire. J'avais tellement de choses à faire encore. C'était pas le moment. J'ai rien préparé, en fait. Et il aurait voulu vous donner beaucoup plus. Voilà. Et il n'a pas pu le faire avec lui. Merci, Jean-Louis. Il dit, il n'est pas très loin de vous. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Il n'est jamais loin de vous, il dit. OK. D'accord ? Demande-moi, il dit. Il est parti. Oui. Sollicitez-le, Odile. Ne vous gênez pas de le solliciter si vous en avez besoin et tout ça. S'il peut le faire, il va le faire. Si c'est dans votre mission de vie, il le fera. Sollicitez-le. D'accord ? S'il ne peut pas le faire, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Mais s'il peut le faire, il le fera. Demandez-lui le signe. D'accord ? Oui. Ne le laissez pas en plein. Ça va. D'accord ? Je prends note. Et sollicitez-le pour qu'il vienne aussi pendant la nuit vous montrer des choses, qu'il vienne vous embrasser. Vous passez un moment ensemble pendant la nuit, on sort de notre corps. D'accord ? Pendant 20 minutes, 40 minutes. Sollicitez-le pour qu'il vous montre des choses. L'autre côté, passez un moment ensemble à discuter de choses. D'accord ? C'est le matin que vous vous rappeliez ce qui a été dit. Peut-être pas tout, mais au moins une partie qui est importante pour vous. Pour avancer. D'accord ? Oui. Parce que si on ne les sollicite pas, on n'obtient rien. D'accord ? Voilà. Merci Jean. Il fait ça. Voilà. Voilà Odile. Parfait. Merci beaucoup. Merci Odile. Merci à vous tous. Voilà. Merci. Merci.